Oui, alors là, j'ai rien compris. On arrive à la conférence, il m'a dit tout droit le mec. C'est une super salle. Il y a mon moir à l'intérieur, il y a mon moir à l'intérieur, il y a mon moir à l'avant. ... ... ... ... Les experts s'accordent pour dire que ces médicaments sont toxiques et l'asin de l'usine. Je vais vous débrouiller pour la toute. C'est pas sûr. C'est tout. Qui n'a fait aucune dérision aux pathologies quelles qu'elles soient. L-A-N, T-E-N, O-I-S. Attention, ça filme tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'affaiblit ce système immunitaire. Par contre, T-E-N, O-I-S. Elle massacre. Par contre, le film, vous ne pouvez pas le filmer. Mais... Et dans des conditions comme ça, le système nerveux est touché. Rien ne peut fonctionner correctement. C'est comme si vous mettiez de l'eau dans votre voiture. Vous savez qu'en mettant de l'eau à la place de l'essence, votre voiture ne va pas à l'encher. Et les rescapés vous diront que ces drogues ont non seulement gagné leur santé, mais les ont aussi détruits psychologiquement. J'étais à l'époque à la fac. Et j'étais moins une psychologue, puisque je n'étais pas bien. Je pleurais beaucoup. La psychiatre m'a dit que c'était un désir psychologique. Une psychique. Voilà. Et je vous ai dit que je vais plus résolver grâce à un traitement chimique. Et en fait, j'étais sur deux y-flexas matin, midi et soir, deux dépamines matin, midi et soir, un zanat matin, midi et soir, pendant que j'avais toute une boîte de médicaments. Pour moi, cette période-là, j'ai l'impression que j'étais comme guidée par quelque chose. J'avais pas conscience de moi-même, des autres. Je me sentais insensi. Je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus écrire. La lecture, j'ai eu des deux phrases. J'ai eu un problème de concentration. Et au bout d'un à deux mois de traitement, j'ai fait une tentative de suicide. Pour moi, c'est comme on nous déstructure, en fait. On nous détruit, quoi. Les médicaments chimiques détruisent la personnalité, mais le diagnostic détruit aussi. Détruis l'individu, quoi. On n'est plus considéré comme tel. Chaque psychotrope a des milliers d'effets secondaires possibles. Et chacun de peut être dévastateur. Quand on regarde tous les effets secondaires de ce médicament-là, certains poussent à la dépressivité, d'autres à la somnolence, d'autres à des états d'agitation. Il y a eu des tremblements. Il a pris du poids, mais pas énormément. Et un comportement impossible et énormément de crise. Il n'y a plus un enfant qui était vivant. Et là, c'est un enfant tout autre, quoi, qui a perdu sa motivation. J'ai fait un comportement à la fin de la cure, qui d'autres semaines. J'ai perdu sept mois de ma vie, plus le cas vert. Je l'ai préféré cent fois que ce soit sept mois de prison. Mon enfant, une fois, je l'ai vu, et là, c'est le coup, il disait qu'il avait marre avec les psychotropes et il a dit « je veux me jeter, je veux mourir ». C'est que sous l'influence des médicaments, des psychotropes, mon fils n'avait plus la tête et il s'est jeté dans le botte à main, sur les bâtiments. Et les deux premières fois, c'est tentative de sauter par la fenêtre. La troisième fois, c'est tentative de consommer des médicaments. Mais Mathieu, je l'ai perdu. En quelque sorte, je l'ai perdu. Malheureusement, ces médicaments provoquent chez le consommateur des accès de violence et des envies de suicide bien plus souvent qu'on ne pourrait le croire. Et tout utilisateur peut être sujet à ce genre d'impulsion émotionnelle. Moi, un petit cap, c'est un médecin comme le mot, je ne sais vraiment pas ce milieu-là. Voilà, je vous parlais, je vous ai confiante, je vous ai raconté mes histoires, etc. Donc au final, je vous ai dit que j'étais un peu fatiguée, un peu anxieuse et que je n'avais pas bien dormi. Donc, on a discuté pendant un quart d'heure. Au bout de ce quart d'heure, elle m'a dit que j'étais en dépression et que j'avais besoin d'antidépresseurs et de tout entraînement, de tout corps. Et je les ai prises et en fait, j'ai fait que dormir pendant après 7 jours. Voilà. Enfin, vraiment non-stop. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait cette semaine. À partir du temps, on est psychotrope, etc. Bon, j'ai vu que ça ne m'allait pas du tout. Enfin, j'ai vu que vraiment, j'avais un motile, j'avais une perte d'émotion, je n'avais plus d'émotion. Ça ne veut dire quoi non plus avoir d'émotion ? Ça veut dire que finalement, il y a un assidant de voiture en face de nous, ça ne va pas nous faire réagir. Je vais dire, on est là comme ça, observer, on n'a plus d'émotion du tout. Voilà. J'ai commencé à avoir des délires psychotiques. Ça, ça veut dire que j'ai commencé à avoir envie de tuer des gens. Donc, j'ai envie de tuer des gens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je marchais dans la rue, la seule chose que je voulais, c'était avoir un fusil dans la main que je tirais sur une foule. Ce n'est pas simplement le tuer des gens, c'est aussi les décapités. C'est la décapité. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais des plans dans la tête, en fait, il y a un peu. Il y a un peu.